La Bible répond Je vous salue dans le nom de Jésus et vous souhaite la bienvenue dans ce premier numéro de votre émission La Bible répond La question du jour est Pourquoi Dieu demanda à Moïse de tailler lui-même les tables de pierre ? Les premières tables étaient l'ouvrage de Dieu Comme nous pouvons le lire en Exode 32 verset 15 et 16 Alors Moïse retourna et descendit de la montagne Les deux tables du témoignage en sa main Les tables écrites des deux côtés Elles étaient écrites sur l'une et l'autre face Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu L'écriture aussi était l'écriture de Dieu Gravée sur les tables Mais à la vision de l'idolâtrie parmi le peuple lorsqu'il redescendit Moïse fut en colère et jeta les tables par terre Comme nous pouvons le lire en Exode 32 verset 19 Et lorsqu'il fut près du camp Il vit le veau et les danses Alors la colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne Peu de temps après, Moïse parla avec Dieu Non pas pour lui demander de nouvelles tables Mais simplement pour qu'il accorde à nouveau sa faveur ainsi que le renouvellement de l'alliance Lorsqu'il lui déclara en Exode 33 verset 18 Et Moïse dit Je te prie, fais-moi voir ta gloire Mais Dieu ne pouvait pas pleinement accorder sa faveur Sans exiger l'obéissance à sa loi Car les deux sont inséparables Aussi chargea-t-il Moïse de tailler lui-même un deuxième ensemble de tables Sur lesquelles Dieu y écrivit à nouveau les dix paroles de l'alliance Et l'Éternel dit à Moïse Taille-toi deux tables de pierre comme les premières Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées Et nous pouvons lire cela en Exode 34 verset 1 Les hommes sont plus disposés à jouir des récompenses d'une vie juste qu'à vivre correctement Mais Dieu insiste sur le fait que les récompenses ne peuvent être accordées qu'à ceux qui lui obéissent Il ne peut entrer en relation d'alliance qu'avec ceux qui sont prêts à accepter sa loi comme leur règle de vie Il le fait pour leur bien plutôt que pour le sien propre La réécriture de la loi sur des tables de pierre prouve que celle-ci est éternelle et inaltérable Moïse fut appelé à réparer la perte des deux tables de la loi causées par sa propre action Il en est de même si nous enfreignons la loi de Dieu Nous ne pouvons espérer un retour à la faveur divine si nous ne nous plaçons pas à nouveau sur le chemin d'une obéissance totale Le vol entraîne le devoir de restituer L'insulte, celui de s'excuser La calomnie, celui de se rétracter Les tables sur lesquelles Dieu désire aujourd'hui inscrire sa loi sont celles de notre cœur Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère Écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur Et nous pouvons lire cela en 2 Corinthiens 3, verset 3 C'est pour cela qu'il nous est demandé en Ézéchiel 18, verset 31 Rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous vous êtes rendus coupables Et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau Car pourquoi mourriez-vous aux maisons d'Israël ? Puissions-nous venir à Dieu, non pas avec un cœur de pierre, mais avec un cœur de chair Afin qu'il puisse, par son esprit, y inscrire sa loi Prions, notre Père qui est aux cieux Tu connais notre cœur, ainsi que sa dureté C'est pour cela que nous te demandons de nous attirer à toi Avec des cordages d'amour Afin que ce pauvre cœur, qu'elle le note, soit attendri Pour que tu puisses y inscrire sa loi C'est la prière que nous faisons monter vers toi, dans le bon nom de Jésus Amen A bientôt pour un prochain numéro de La Bible répond Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt Si vous avez des questions sur la Bible Ou si vous souhaitez que la Bible réponde à vos questions Soumettez-les-nous via le formulaire du site internet lereste.org Nous restons à votre écoute par e-mail à info arrobase lereste.org Ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada